Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec Vincent On espère que tu te portes pour le mieux et comme tu peux le voir pour nous c'est au top On revient de vacances, on s'est régalé les gars ces dernières semaines Honnêtement, on s'est bien reposé et on s'est bien ressourcé pour la nouvelle saison FIFA 22 En parlant de FIFA 22, aujourd'hui on va te présenter le premier squad builder C'est un concept d'équipe qui potentiellement pourrait être notre première équipe sur FIFA 22, ça nous a pris pas mal de temps pour préparer la vidéo, donc si tu kiffes le concept Le gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-nous dans les commentaires si tu veux plus de vidéos dans ce concept là Petit disclaimer, les gars les notes ne sont pas finales, c'est juste nos prédictions comme d'habitude Vincent c'est parti pour le premier joueur, mais avant ça C'est parti les gars, mais avant ça malheureusement je voulais vous présenter la mauvaise nouvelle du retour de ses vacances Comme tu peux le voir en fait, j'ai une petite attelle et en fait c'était dimanche, là on tourne la vidéo, il est mardi soir et dimanche en fait je tombe mal On fait un foot, je tombe mal et j'ai une petite fracture du poignet donc voilà Ça va prendre 6 semaines, donc c'est dire que moi au début de FIFA 22, les gars je sais pas comment je vais faire encore On va trouver la solution, mais voilà, la petite mauvaise nouvelle les gars de la rentrée, bah oui il n'y a pas que des bonnes nouvelles C'est la petite mauvaise nouvelle, maintenant commençons pour faire la vidéo les gars Il y a le goal, ça sera Dean Anderson, le gardien de Manchester United, qui a été signé, qui a été recruté l'année dernière par Manchester United Qui a fait sa formation à Manu, qui est ensuite parti à Sheffield United, il est ensuite revenu Dean Anderson Ça sera le goal et le premier joueur de cette équipe, il n'y a pas grand chose à dire les gars sur les gardiens sur FIFA 22 Voilà, on va commencer tout de suite par le premier défenseur, ça sera Malé, qui a failli signer à l'OM l'année dernière Ouais, et il a fait un super euro avec le Danemark, il y a peut-être moins qu'il soit à gauche, mais je pense qu'avec la Talenta, il joue plus à droite Donc Malé, j'espère qu'il sera à droite pour le bien de cette vidéo et pour le bien de notre potentielle première équipe sur FIFA 22 Je pense que ça sera un joueur qui sera peut-être un tout petit peu cher au début, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'options pour des défenses en droit en Serie A Mais bon, je pense que ça n'empêche pas très très cher Beaucoup de vitesse, assez physique, défensivement c'est plutôt correct Et je pense que pour un début de FIFA, pour une première équipe, c'est typiquement le genre de joueur qu'il te faut, surtout si tu construis une Serie A Alors pour une Serie A, généralement quand tu commences FIFA, une Serie A c'est généralement peu cher Tomori, ça sera le cas plus ou moins Tomori, ce qui est bien justement, c'est qu'il joue à la C-Milan, la C-Milan c'est pas en première ligue Si tu peux éviter les joueurs de première ligue, ça c'est le top En plus Tomori, il a une carte vachement sympa pour une starter squad, pour une équipe locaux, c'était le début du jeu A gauche de Tomori, il y aura qu'il y aura Theron Mix, là on va en première ligue malheureusement Mais c'est pas non plus les plus grands défenseurs de première ligue Theron Mix, 70 de vitesse, ça peut potentiellement poser problème au début de FIFA A voir comment la méta elle est, mais ce qui est bien, c'est au niveau des têtes, au niveau des UL aériens Parce qu'il est très très grand Theron Mix, j'ai pas la taille exacte Je crois qu'il fait, alors j'ai en métrique anglaise et américaine, mais je crois que c'est aux alentours d'un mètre 97, 98 Il est vraiment très très grand, et donc je pense que ce sera plutôt un bon défenseur Et ça peut être sympa, parce qu'on a testé la bêta et les centres peuvent être assez cheatés Donc il faut avoir quand même des défenseurs assez grands, je trouve, d'après ce qu'on a joué selon la bêta Ensuite à gauche, t'as Rico Henry, très connu sur FIFA 21 Parce qu'il avait une carte objectif qui donnait du lien à Wayne Rooney, je sais pas si t'en souviens C'était une carte qui était à 84, il était plutôt bon dans le jeu Cette année sur FIFA 22, on fait une petite prédiction, on pense qu'il sera à 75 de général Parce qu'il a fait une bonne saison l'année dernière avec Brentford en Championship Après à voir s'il sera or ou argent, ça on en sait pas trop, mais j'espère qu'il aura une carte or Parce qu'il sera pas cher du tout, et il sera plutôt rapide et plutôt bon pour une première équipe sur FIFA 22 Donc voilà la défense, elle est là, grande, complète, physique, rapide Franchement les gars, cette défense, ça va pas coûter trop trop cher Maintenant on va passer au milieu de terrain Alors là, le milieu de terrain, nous ce qu'on avait testé avec la bêta, c'était plutôt des joueurs assez agiles Et très bon en passe, et plus ou moins complets Et bon techniquement Et bon techniquement Le premier joueur, ce sera Nicolo Barrella Qui a ébloui l'Europe et le monde durant l'Euro Franchement, j'ai découvert ce joueur durant l'Euro Et il est vachement exceptionnel Sur FIFA, ça va donner une excellente carte Après, à voir sinon au niveau de la taille et du gabarit Comment ça va s'orienter d'avoir un milieu assez petit sur FIFA 22 Ouais, je pense que ça peut être ça la clé Ensuite, on a Joaquin Correa Alors lui, c'est plutôt un joueur offensif On pense qu'il sera milieu offensif, voire attaquant Faudra voir, mais bon, pour la composition d'équipe de départ On l'a mis en tant que MOC Et ça sera plutôt une très bonne carte Je pense que voilà, si tu le mets un peu plus haut devant Plutôt en tant que numéro 9, voire numéro 10, je pense qu'il pourrait te faire à des dégâts Il est assez grand, faudra voir au niveau de son agilité Il a une bonne pointe de vitesse, une bonne frappe Et il a récemment signé à l'Inter Donc voilà, peut-être qu'il aura une carte joueur à sauver, une carte once to watch A voir dans les premières semaines de FIFA 22 On parle d'Argentin qui a été transféré On va terminer par le dernier milieu de terrain de cette vidéo Bah ça sera Rodrigo Depol Qui a signé en tout début de Mercato à l'Atletico Madrid Il passe de Luginez à l'Atletico Madrid C'est un très bon choix de carrière à mon avis Et donc du coup, Depol, c'est une des cartes les plus équilibrées Honnêtement, si tu n'as pas trop d'idée d'équipe Pour une starter squad sur FIFA 22 Essaie de mettre Depol dans tout milieu Parce qu'il ne va pas coûter si cher que ça Et c'est une carte super complète Et ça, du coup, fini le milieu de terrain Donc là, on a la défense, le milieu Maintenant, on va passer aux attaquants Et là, on a un petit peu plus de budget Parce que là, on va devoir mettre un peu de crédit Malheureusement sur Yannick, Ferreira, Carrasco Une très belle carte Franchement, pour une starter squad Beaucoup de vitesse 4 étoiles de geste technique 4 étoiles de mauvais pied Pas mal de dribs Une bonne frappe C'est le type d'élite qu'il faut avoir au début du jeu Ouais, je pense aussi Parce qu'il faudra jouer sur les côtés Pour moi, la bêta Franchement, tout s'est joué sur Au niveau des élites, au niveau des latéraux C'était ultra important D'avoir des personnes très rapides sur les côtés Pendant, enfin, sur la bêta Ensuite, ce que je peux dire Par rapport à Carrasco C'est qu'on n'a pas trop Là, on n'a pas du tout touché sa carte Je pense que ça sera relativement la même Sur FIFA 22 Après, il faudra peut-être voir S'il va prendre 5 étoiles de geste technique Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui est quand même assez technique Dans la vraie vie Donc, moi, ça ne me choquerait pas personnellement La même chose pour Unreal Correa On n'a pas trop touché sa carte Par rapport à FIFA 21 Mais ça sera relativement similaire Peut-être que Unreal Correa sera dans l'axe Cette année sur FIFA 22 Je ne l'espère pas Mais bon, à voir Il y a toujours cette possibilité Qui est dans l'air Après, je pense que Ça sera peut-être un bon joueur Pour retourner Pour repiquer dans l'axe Ça peut faire vraiment des dingueres Parce qu'il est gaucher un peu À la Ariane Robben Un peu, si tu vois ce que je veux dire Sur FIFA Ça peut être très sympa Et pour terminer On a un buteur Alors, je ne sais pas S'il sera forcément ultra méta Mais il a une très belle carte Il a fait une très bonne saison L'année dernière C'est Ezekiel Avila Avec Osasuna Il a marqué 11 buts Donc voilà C'est plutôt une bonne saison Pour un buteur Je pense qu'il va passer de 79 à 81 Je pense que ça ne serait pas immérité Par rapport à la saison qu'il a fait La saison dernière Et il a une superbe carte Il a 84 de vitesse 82 de tir 80 de drips 85 de physique Il est assez trapu Voilà, c'est un peu un profil Qui me fait un peu penser à Wayne Rooney Par rapport à son physique Mais je pense que ça peut être Une bonne équipe de départ Alors, c'est le 4-3-3 de base Mais je pense qu'Ingame On peut passer ça Soit en 4-2-3 Avec Correa en tant que numéro 10 Ou en 4-4-2 Avec Correa et Avila En tant que buteur Et les deux milieux Ça serait Barrella et Depon Donc voilà Il y a plein d'idées Qu'on peut se faire Par rapport à cette équipe Dites-nous ce que vous en pensez Dans les commentaires De cette équipe Notre potentielle première équipe Sur FIFA Monde 2 Ultimate Team Si tu aimes bien le concept Tu nous le dis Tu like la vidéo Et tu t'abonnes C'est ça Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Pour FIFA Monde 2 Et dis-nous aussi dans les commentaires Si tu veux voir Une autre type d'équipe Première Ligue Pourquoi pas Seria Bonneau Si tu nous fais savoir ça Dans les commentaires Nous on va se quitter Et on va se quitter Malheureusement Avec un objet Dont j'espérais pas Je vous envoie que du love Avec Liam les gars N'hésitez pas aussi A nous suivre sur Instagram Et Twitter Pour interagir avec nous Que du love les BG Mon prénom c'est Vincent Moi c'est Liam On a également une chaîne Twitch Où on va streamer Pas mal de FIFA Monde 2 Prochainement Donc les gars N'hésitez pas Tous les liens sont dans la description Prenez soin de vous les refs Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz